Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 2 décembre 2024. Le temps passe trop vite, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas je trouve qu'il passe vraiment trop vite. Il n'y a plus le temps passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un certain nombre d'évolutions et de changements cette semaine, dont on va parler ensemble, et puis j'essaierai de vous faire un petit laus ensuite sur les positions Soleil-Lune en fonction des éléments que je n'avais pas évoqués il y a quelques temps de ça. Vous m'avez fait des rappels, merci, entre le Soleil et la Lune natale chez chacun dans des signes d'air et d'eau, parce que j'avais fait le feu et la terre. Il m'en manquait un peu, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure. Pour commencer, il y a une nouvelle Lune qui se réalise dans le ciel dimanche 1er décembre. Je vous ai fait une vidéo dédiée, elle est à côté, ma vidéo pas loin de celle-ci. Mais dans tous les cas, bon bref, la semaine démarre, lundi 2, allez c'est parti. Le Soleil démarre à 10 degrés du Sagittaire, bon anniversaire, mais Sagittaire. C'est donc une très belle période, surtout qu'en ce moment, il y a deux planètes en Sagittaire. Il y a le Soleil, donc principe de vitalité, d'assurance, de confiance en soi, de vision d'ensemble, de solarisation de l'existence pour mes signes de feu. Mes Sagittaires, bien sûr, mes Béliers, mais également mes Lyons. En ce moment, il y a de l'énergie qui est là, il faut aller la chercher, mais elle est là si on va la chercher. Très bon aussi, donc pour mes signes à 60 degrés en amont, en aval, de mes Sagittaires, qui sont mes Balances et mes Verseaux. Cette condition solaire dans son cycle annuel est, en ce moment, dans des phases plutôt réactives. Je vous avais fait, il y a quelques temps, les périodes un peu régulières ou à longueur d'année. Le Soleil forme avec vous, avec votre Soleil de naissance dans tous les cas. Le reste, c'est de l'individuel. Des angles heureux, on sait qu'à 60 jours et à 120 jours de sa date anniversaire, c'est plutôt bon. Et qu'à 90 jours et 180 jours de sa date anniversaire individuelle, c'est plutôt moins bon. Un truc à retenir, vraiment, en mémotechnique, c'est facile. Et je vous assure que sur l'échelle d'une vie, c'est payant, il n'y a pas photo, vraiment. Les carrés, les oppositions, ça joue. Et puis ça, c'est éternel, parce que c'est le cycle du Soleil. Allez, Soleil 10 degrés Sagittaires, je disais, très bon pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, et puis mes Balance, mes Verseaux. En revanche, peut-être un tout petit peu de fatigue, tout petit petit chouille de fatigue pour ceux qui sont deuxième des camps Gémeaux, deuxième des camps Vierge, 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 deuxième des camps Poissons, parce que du coup, il y a le jeu justement dont je parlais, ce que j'évoquais, des carrés et une opposition. Surtout que dans le ciel, dans ces hauteurs-là, dans ces périmètres-là, il y a toujours en face Jupiter en Gémeaux dont je vous parlerai. Et le Saturne en Poisson, dont je vous parlerai aussi dans pas longtemps. Donc quand ça réactive des carrés dans le ciel, ça fatigue un peu plus. Rien de dramatique. Ça peut être ce qu'on appelle des éléments déclencheurs. Lorsque vous avez des grosses planètes qui sont là en latence depuis des mois et qu'il y en a une rapide qui vient en rajouter une couche, en général, ça favorise le pronostic plus fin. C'est comme ça qu'on procède quand on fait du prévisionnel. C'est les plus rapides qui viennent appuyer une influence qui est déjà existante et qu'une plus lente. Mais bon, si vous avez envie de comprendre, il y a des formations pour ça. Ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure, la communication, qui est en marche rétrograde. En marche rétrograde de mémoire depuis le 26 novembre. Et qui va rester ce Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre. 15 décembre, alors, il y a un rétrograde Mercure. Donc la communication, qui est l'outil maître des Mercuriens, par principe, actuellement en rétrogradation, fait que certaines discussions peuvent être plus complexes ou nécessitent des ajustements plus fins. C'est pour ça que je vous avais évoqué très succinctement les principes de la communication non-violente dont je ne connais rien du tout, si ce n'est le fait que j'ai pioché à droite à gauche deux, trois petites infos qui me semblaient clés comme étant frappeux qu'ont du bon sens, que j'essaye plus ou moins adroitement de vous recommuniquer. Mais il y a des bouquins super bien faits là-dessus, que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est hyper intéressant. Avec une question non-violente, le message passe mieux, on sait. Je ne vais pas vous le refaire, je vous l'ai fait la semaine dernière. Donc attention, bon, ça reste quand même très bon, vu que Mercure est en sagittaire, est un peu frontal, un peu direct, un peu franducolien, un peu impatient. Mais dans tous les cas, l'info passe. Elle risque, en revanche, de passer un peu en force. Donc ça reste positif pour les mêmes, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances, mes versos. Et ça reste un tout petit peu plus sensible pour mes poissons, mes gémeaux et mes vierges. Là, soyez un tout petit peu vigilants, encore une fois, en matière de com', ou alors allez-y avec de l'humour. Mais encore, faut-il bien le doser, parce que l'humour, c'est formidable. C'est un biais cognitif qui permet de faire passer un tas de choses, parfois des horreurs. Mais quand on le fait avec le sourire, ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment ce qu'on appelle un biais cognitif qui permet de faire passer les messages du conscient à l'inconscient avec ce système de biais qui est redoutablement efficace. Mais il faut y aller très modérément et avec beaucoup de finesse et subtilité. Et surtout, bien identifier que les interlocuteurs sont réceptifs au sujet. Parce que si vous avez affaire à des esprits fermés, ce n'est même pas la peine de jouer. Ça va être pire que tout. Voilà, pour info. Je vous dis ça, comme ça, c'est un mercurien qui vous parle. Donc Mercure, très bon quand même pour mes signes de faux. Vous l'avez bien compris, vous êtes gâtés en ce moment. Ensuite, j'ai Vénus. Vénus, la vie amoureuse, notre charme, notre savoir-faire affectif, relationnel, tactile, sensuel. Très bon en ce moment, Vénus étant capricorne. Donc on arrive, cette fois-ci, à une influence qui est heureuse pour mes signes de terre et en partie pour mes signes d'eau. Quand Vénus est en capricorne, 24 degrés pour démarrer la semaine. Donc si vous vous doutez que si lundi, elle est déjà à 24 degrés jusqu'à 30 degrés, en cours de semaine, elle va passer au signe suivant. Eh bien, si vous aviez pensé ça, vous avez bien raison. Donc lundi jusqu'à samedi, 7 décembre, 7h14 précisément, Vénus sera en capricorne. Vénus, la planète de l'amour, dans ce signe de retenue, de devoir, on fait l'effort d'abord et puis on prendra le plaisir après. C'est un peu la tendance de l'émission capricorne, un peu une tendance sacrificielle. Les engagements, on les tient. Eh bien, apporte quand même des très belles énergies en matière de charme, de douceur, de délicatesse. C'est là-dessus qu'il faut appuyer parce que c'est là où ça fonctionnera le mieux. Pour mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes signes de terre donc, et pour mes deux signes associés à 60 degrés qui vont être mes scorpions et mes poissons. En revanche, vous vous doutez que si une planète est en capricorne, en face avec mes cancers, sur tout troisième des camps, il se peut que vous soyez un tout petit peu plus sensible que d'habitude. Rien de bien grave, un tout petit peu plus gourmand que d'habitude aussi c'est Vénus. C'est une hypothèse plausible, on n'est pas encore au fait, mais bon, ça peut être un avant-goût, qui sait. Un tout petit peu plus impatient pour mes troisièmes des camps béliers, un tout petit peu plus en attente d'écho, mes troisièmes des camps balance, mais très très léger tout ça. Ensuite, on va regarder son évolution à partir de samedi 7h14, Vénus passe en verso. Ça va être la fête pour mes signes d'air. Ben oui, en verso, c'est un signe d'air, contrairement à son nom. Donc très bon pour mes verso à partir de samedi 7h15 du matin, bon réveil mes verso. Très bon pour mes balances cette fois-ci en matière de charme, de l'air du verso à l'air de la balance, et de l'air des verso jusqu'à l'air des gémeaux. Donc excellent en matière de charme. Samedi seulement, à partir de ce matin-là, 7h du matin, quand vous vous réveillez, voilà, c'est toujours bon à prendre. Excellent en matière de charme, faites des compliments mes gémeaux, ne désignez pas mes balances, faites-en davantage mes versos, parce que c'est comme ça qu'on crée le lien, qu'on favorise le rapprochement. On voit, on met en lumière tout ce qui fonctionne, tout ce qui est agréable, tout ce qui fait plaisir, tout ce qu'on a envie, voilà, il faut le dire. Si on ne le dit pas, on ne le devinera pas. Donc excellent pour vous au niveau charme, mais également, qui est à 60 degrés en amont, en aval de mes versos, mes sagittaires, un petit coup de charme en plus, mes béliers, un petit coup de charme en plus. Voilà, on termine bien la semaine, mes béliers. Au niveau du charme, soit dit en passant, parce que le reste, ça fonctionne pas mal. Comme l'énergie naturelle, en ce moment, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars, l'Action, vu que j'en étais au signe de feu, Mars, l'Action est à 6 degrés du Lyon pour démarrer la semaine, donc c'est une énergie puissante en Lyon. On sait que souvent, elle réagit au dernier moment, c'est l'obligation de résultat, mais un peu lent avant de s'y mettre, il faut que ça vaille le coup. Mars en Lyon, il a une puissance d'énergie formidable, mais il se dit, si, je ne vais pas me lever pour ramasser 3 journaux et puis un crayon noir, quoi. Quelle idée ! Je vais attendre qu'il y ait une masse comme ça pour me lever. Je vais attendre qu'il y ait 3 gros sacs, sinon, pas me fatiguer pour rien. Non, je plaisante. Mais Mars en Lyon, il est très puissant, mais il adore quand il y a beaucoup d'énergie à produire d'un coup, il bluffe tout le monde, et ça, il aime bien, il aime bien Mars en Lyon. Donc, très belle position, très bon pour mes Lyons, belle énergie, très bon pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances, et donc, bien évidemment, pour mes gémeaux aussi. Attention, l'énergie est un tout petit peu en dents de scie pour mon premier décan Scorpion, premier décan Verso, premier décan Taureau, du coup. Mars, là, vous envoie de l'énergie par séquence, donc pas d'impatience pour vous trois, ça reste tout à fait mesuré, un tout petit aspect, pas bien grave. Ensuite, Mars va, à partir de vendredi 6 décembre, amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. Mars en marche rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'énergie va être un peu ralentie, c'est jamais une catastrophe, les marches rétrogrades, c'est juste une sorte de ralentissement momentané de l'impact et de l'influence de la planète. Il va à vendredi 6, vers minuit, la nuit de vendredi samedi, tac, il amoure ce métrograde, mais ça va être un long mouvement rétrograde parce qu'il va être en phase rétrograde jusqu'au 25 février 2025, 25 de 25. Donc vous avez vu, ça va durer un bout de temps, cette rétrogradation. Donc on en reparlera, grand Dieu, je vous ferai tout un laïu sur le sujet le moment venu. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Jupiter, toujours, en gémeaux, 17 degrés de mémoire. Allez, vous plaignez pas, Messinder, vous avez quand même Jupiter, même s'il est rétrograde qu'à en toile de fond sur votre tête jusqu'au 10 juin 2025. Jupiter, moi, je l'attends. C'est les plus beaux aspects qui existent parce que non seulement ils sont positifs, chaleureux, mais ils durent longtemps. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait. Il faut bien savoir que ceux qui ont la chance d'avoir dans leur cœur du ciel natal un Jupiter heureux, positif, influent, bonne maison, bon secteur du ciel, bonne occupation de l'espace, dans des endroits où il est chaleureux, bien aspecté, ceux-là, ils ont beaucoup plus de chance que les autres dans la vie. Et donc, même si les gémeaux rétrogrades, ils restent quand même très positifs pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions. Voilà, en toile de fond, il y a cette protection jupitérienne, même si elle est un peu anesthésiée, atténuée, ralentie, elle est quand même là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Saturne, dont je parlais tout à l'heure, à 12 degrés des poissons, très bon pour la sagesse et la vision du long terme pour mes poissons, mes capricornes, mes scorpions, mes cancers et mes taureaux. Un petit peu de fatigue pour mes deuxièmes décans vierges, mes deuxièmes décans gémeaux, deuxièmes décans sagittaires. En ce moment, c'est le recentrage, on doit faire de l'élagage. Bon, rien de dramatique, il faut juste l'avoir en tête. Quant à Uranus et Pluton, ils ne bougent pas beaucoup. Uranus, 24 taureaux, toujours, ils ne bougent pas. Lui, je vous en ferai un roman plus longuement une prochaine fois. Pluton est à 0 degré 15 minutes du verso, ça y est, à 0 degré 15 minutes de ce signe. Vous savez très bien qu'il y sera pendant à peu près 20 ans, donc on aura l'occasion d'en reparler, c'est bon. Et enfin, autre aspect important, je terminerai par lui, c'est Neptune. Neptune, allez, je vous en prie la semaine prochaine, mais dimanche prochain, dimanche 8, là, 23h45, mais en fait, ça sera le 9, donc on va le garder pour lundi 9. Il reprend sa marche directe. Il était en marche directe depuis des semaines, des mois, et il repartira en marche directe. Non, je vais vous en faire un développé plus fin la semaine prochaine, ce sera plus efficace. Allez, la dualité, soleil-lune, la composante structurelle sur laquelle il faut s'appuyer dès qu'on fait une analyse individuelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous avez, par exemple, je vous avais fait feu et terre, je vais vous faire R et O. Pour les profils qui ont un soleil en signe d'air, si vous êtes né sous le signe des gémeaux, de la balance ou du verso, voilà. Si vous avez des lunes en signe de feu, c'est pas facile parce qu'il y a un côté extérieur extrêmement souple, adaptable, mais au fond, c'est un volcan de puissance et d'autorité qui ne demandent qu'à sortir. Donc, pourtant, ce sont des éléments qui s'associent bien, mais vous risquez d'être attiré du coup d'instinct lunaire, feu, par des personnalités plus puissantes. Attention à ne pas vous faire bouffer, pour faire simple. Si vous avez un soleil en signe d'air et une lune en signe de terre, le soleil en signe d'air, vous les avez compris, maintenant, je vais le refaire quatre fois, donc soleil en gémeaux, soleil en verso, soleil en balance, et si vous avez une lune en signe de terre, lune en taureau, lune en vierge, lune en capricorne, vous aurez au-dehors une sorte de fluidité relationnelle qui nécessite de l'autonomie, de la mobilité, de la liberté, mais vous aurez quand même eu un basique extrêmement pragmatique et foncier qui aime assurer sa solidité dans la matière. Voilà comment ça va se jouer. Si vous avez un soleil en signe d'air toujours et une lune en signe d'air, vous, dans la série amis, relationnels, ouverts, contacts, pas d'attaches, boiseaux sur la branche, mobilité, aérien, liberté, liberté, pas d'engagement, pas de contraintes, parfois, attention, il faut essayer quand même de concrétiser un petit peu, sinon vous risquez d'être beaucoup, beaucoup dans l'étérée. Voilà, c'est formidable sur le plan humain, on vous adore, mais pensez sur le long terme parce que si on ne construit pas par étapes, après on peut se retrouver un peu dépourvu quand la bise fut venue, c'était le truc de la fontaine. Voilà, c'est l'idée. Et enfin, si vous avez un soleil en signe d'air et une lune en signe d'eau, ça donne des profils qui sont très accessibles sur le plan humain et en général particulièrement sensibles sur le plan humain. Ça donne des profils intuitifs, réceptifs, qui peuvent avoir une perméabilité émotionnelle assez dense parce que le soleil en signe d'air n'étant pas indominant, le fait d'avoir une lune en signe d'eau crée une caisse de résonance à l'inconscient, au ressenti, du coup, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Voilà. Bon, je vous ferai les signe d'eau la prochaine fois. J'en garde un peu, c'est un peu pour la prochaine fois. Les soleils en signe d'eau avec les combinaisons des lunes associées. Allez, puis pour terminer, je vous retransmette, donnez, partagez avec vous trois petites citations que j'ai adorées, vous m'avez fait parvenir. J'adore vos citations. Alors, la première, elle est de Priya. C'est une citation du Dalai Lama. Elle dit, je l'adore, je ne sais pas si je l'avais faite, d'ailleurs, vous me direz, mais je l'adore. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Je la trouve magnifique, celle-là. Une autre de Guy. Guy nous cite Shakespeare. C'est riche. L'eau coule paisiblement là où le courant est profond. L'eau coule paisiblement là où le courant est profond. Elle est intéressante. Elle mérite d'être creusée. Je ne vais pas le faire maintenant, mais elle est très riche, celle-là aussi. Et enfin, on pourrait le lier à la Nouvelle Lune. C'est une citation d'Antonio Curnetta que nous fait parvenir Valérie. Beaucoup de citations intéressantes, Valérie. Avec la Nouvelle Lune. Pour bien se reposer, lorsque l'on va au lit, il ne suffit pas de retirer ses vêtements. Il faudrait aussi se déshabiller de ses pensées. Lorsque l'on va au lit, il ne suffit pas de se déshabiller de ses vêtements. Il faudrait aussi se déshabiller de ses pensées. C'est vrai que c'est fin, ça aussi, pour lâcher prise. Ça, ça concerne surtout les lignes d'un signe d'eau pour info. Donc, je vous parlerai la prochaine fois. Bon, mille merci pour la gentillesse de vos commentaires, de vos messages, de vos partages, de vos citations, de vos likes. Merci, quoi. Puis, je vous prépare plein de trucs, la suite des prévisions annuelles. Je les distille, je ne vais pas les mettre toutes d'un coup, mais comme ça, c'est plus sympa. On garde toujours le meilleur pour la fin, c'est ce qu'on dit. Merci, à très vite.